... Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous prenons tout de suite la direction de Yamsoukro, où un comité d'experts a présenté au ministre de la Poste et des Technologies, de l'Information et de la Communication les travaux d'actualisation de gouvernance électronique. Cette actualisation devrait permettre une cohérence et d'aligner les projets du plan d'action de la gouvernance électronique et des cadres stratégiques de la réforme administrative. Nous en reparlerons dans notre édition de ce soir. Les ingénieurs du génie civil veulent participer à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Ils viennent de tenir une rencontre ici, même à Abidjan, et bien pour réaliser leur ambition, ils misent sur l'unité et le travail. Les ingénieurs du génie civil de Côte d'Ivoire affichent une détermination à contribuer au succès du programme national de développement entrepris par le gouvernement, nous explique Fatou Foufana. Lors de cette rencontre, plusieurs aspects ont été évoqués, notamment le statut de l'ingénieur du génie civil, la place de l'ingénieur du génie civil dans les bâtiments et travaux publics, du secteur privé et de l'administration, et la formation continue. Au terme de ces réflexions, les quelques 200 participants à la rencontre se sont donnés pour objectif de redonner sa place à l'ingénieur du génie civil, celle de précurseur du développement infrastructurel. L'ambition du président de la République, du président Alassane Matra, c'est de faire de la Côte d'Ivoire, en 2020, faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Et la place des infrastructures est très importante parce que le support du développement, ce sont les infrastructures. Pour le gouverneur du district d'Abidjan, initiateur de la rencontre, les enjeux sont énormes. Une dynamique nouvelle vient de naître et nous appelle à une responsabilité dense et sérieuse puisque chacun de nous n'a plus droit au repos. En somme, les ingénieurs du génie civil de Côte d'Ivoire ne comptent pas rester en marche du développement de leur pays. Ils ont décidé de jouer pleinement leur partition. Hors de la Côte d'Ivoire, en Centrafrique, la tension est toujours vive. Des soldats kadiens de la force de l'Union africaine ont tiré ce matin sur des manifestants rassemblés aux abords de l'aéroport de Bondji. Une personne a été tuée parmi les manifestants qui réclamait le départ du président centrafricain Michel Yotodia, une situation qui renforce la crainte de la population vis-à-vis des kadiens présents dans la force d'interposition. En Égypte, plus de 450 frères musulmans prisonniers politiques et proches du président déchu Mohamed Morsi ont entamé une grève de la faim. Selon la confrérie musulmane qu'il a annoncée aujourd'hui, les 450 frères musulmans ont entamé cette grève de la faim pour dénoncer le traitement inhumain qu'ils subissent en prison. Au Soudan du Sud, les combats et les évacuations d'étrangers se poursuivent. Hier, les États-Unis ont évacué 380 de leurs ressortissants. La mission des Nations unies au Soudan du Sud a commencé à évacuer son personnel non essentiel. Le président Salva Kiir annonce que la ville de Mohor, aux mains des rebelles, sera reprise par l'armée soudanaise. Et les bombardements de l'armée syrienne ont fait 300 morts en huit jours de raid sur les secteurs rebelles de la ville d'Alep et de sa province, selon le dernier bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Parmi ces pertes, l'organisation non-gouvernementale syrienne précise 87 enfants, 30 femmes et 30 rebelles. Deux libérations à quelques heures d'intervalle. Il s'agit donc des deux dernières poussées. Rayot, encore emprisonnés, ont retrouvé la liberté. Des libérations qui interviennent une semaine après le vote par les députés russes d'une loi d'amnistie dont elles pouvaient bénéficier quelques jours seulement après la grâce surprise de l'ancien Magna Mikhael Kordovsky. Et on termine en Irak où les locaux d'un navire de télévision ont été attaqués. Deux journalistes ont été tués. On se retrouve à 20h.